On est parti et on va voir maintenant la différence entre le 2 et le 7 énéagrammes. Deux profils qui peuvent avoir certaines similarités, certaines confusions aussi. Ça c'est un des classiques aussi, c'est voir certains 7 qui se voient à 2, voir certains 2 qui se voient à 7. Bref, on va faire du ménage là-dessus. Pour cela, on va déjà aussi également enlever une idée reçue qui est cette notion de symétrie en énéagramme. Il peut y avoir une tendance à se dire, voilà, parce que le 2 est en face du 7, donc il va y avoir une symétrie. Non, 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 non. C'est juste qu'en termes de comportement, ces deux profils peuvent avoir des aspects qui peuvent être similaires. Tout comme on peut voir en termes de comportement des aspects similaires entre par exemple un 2, toujours le même profil, et un 6, ou un 1 et un 6, alors qu'il n'y a pas forcément une symétrie par rapport à la roue de l'énéagramme. Donc c'est vraiment vrai. Revenir à l'essentiel des choses. Et pour revenir à l'essentiel des choses, donc entre le 2 et le 7, pourquoi on va les confondre ? Déjà, on va se poser la question. Pour une raison simple, c'est que le 2 comme le 7, quand ils vont être un lien avec les autres, on va avoir une énergie qui va avoir tendance à être plus joyeuse, plus légère, plus agréable. Pas sur tous les deux, pas sur tous les 7, mais de façon générale, on va retrouver ce point-là. Alors sur le 7, on le comprend assez rapidement. Parce qu'on a cette notion de souffrance, d'évitement de souffrance, donc la joie, le plaisir, le kiff, la légèreté va permettre cet évitement de souffrance qui est vraiment propre au type 7. Sauf que le 2, ce n'est pas la même chose. La notion de joie, d'enthousiasme, là je dirais même plus d'enthousiasme, c'est lié à deux choses. La première, c'est le 2 recherche à être en lien avec les autres. Donc lorsque le 2 est en lien avec les autres, ça va le nourrir à l'énergie. Et quand tu es nourri en énergie, tu te sens bien. Donc tu vas avoir tendance à être plus joyeuse ou joyeuse. De plus, autre point clé, et on revient aux mêmes choses, le 2 a besoin d'être en lien avec l'autre, a besoin de recevoir de l'amour en retour. Or, quoi de mieux que d'amener une énergie joviale, une énergie joyeuse, une énergie enthousiaste pour que la personne en face de moi me donne une appréciation, me donne un état d'être positif, me donne un état d'être joyeux, me donne un état d'être qui est en lien avec moi. Tu vois ? Et ça, ça va faire qu'en fait, on va avoir beaucoup de 2 qui vont être confondus avec du 7. Après, sur le 7, on a aussi cette notion de... Mais ça, qu'on ne va pas avoir que sur le 2, genre on parlerait probablement sur le 7, de notion de multipotentiel ou HPI ou ce genre de choses-là. En fait, cette notion d'HPI, elle peut très vite être confondue avec l'énagramme parce que le 7 va faire des liens, va avoir envie de faire plein de choses. Mais revenons à l'essentiel du 7. Le 7 le fait pour une raison simple qui est l'évitement de la souffrance. Donc ça, c'est vraiment le point clé sur le 7. L'évitement de la souffrance. Et autre point, c'est encore une fois les nuances sur les sous-types. Lorsqu'on rajoute le 7 et l'instinct type social et on s'est beaucoup cassé la tête avec un ami pour trouver son profil il y a de ça, ouais, il y a de ça presque 10 ans. Et justement, c'est ça qui m'a amené cette subtilité-là sur les sous-types et cette subtilité-là sur le 2 et le 7. C'est que le 2, le, pardon, le 7 social peut ressembler à un 2. Pourquoi ? Parce que le 7 social va avoir cette capacité à se sacrifier pour les autres. D'ailleurs, on l'appelle sacrifice, ce n'est pas pour rien. Et va avoir tenance à toujours rechercher à donner de la joie, à donner du bonheur aux autres. Bref, à être au service des autres. Donc, jouer au bonheur, la 10 sur le 7, mais au service des autres. Et la question, c'est toujours pareil. Il se pose la question du pourquoi. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le 2 social va rechercher le plaisir au travers du plaisir des autres. Donc, il y a le côté social qui est d'être un lien avec les autres, mais c'est la particularité, et là, on est vraiment sur ces énergies de contre-type entre le 7 qui va dans une direction et le social qui va dans une autre, qui va amener que le 7 social va avoir tendance à se sacrifier pour éviter la souffrance. Ça peut paraître paradoxal, mais pourtant, c'est son mode de fonctionnement et c'est par la joie des autres, c'est par ce qu'il fait pour les autres, pour qu'ils soient heureux et non pas pour qu'ils l'aiment, même si la recherche d'amour peut être présente, qui va amener justement cette énergie qui peut vraiment amener une grosse confusion entre le 7 social et le 2. Ceci étant dit, si tu veux aller plus loin avec moi, je t'invite à regarder la masterclass 100% gratuite qui est dans la description et on va voir plus en profondeur le type de Enneagram, le tip set ainsi que les autres profils. À de suite !